C'est ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous voulons faire notre travail sur le projet de redécoupage. Nous avons pris la décision de la commune de Sangalcam. Et puis, l'autorité a décidé, il devait avoir une concertation avec la base. Ce qui n'est pas le cas. Nous avons pris la décision sans avoir un avis à la population. Mais si on a fait la décision, je pense que personne ne prendra la décision. Je pense que c'est un quartier dans le village de Bambilor. C'est un quartier de la commune de Bambilor. Parce que si on a pris la décision, il a commencé à venir à Bambilor. Donc c'est presque un quartier de Bambilor. Si on a pris la décision, on a pris la décision de Bambilor. C'est un quartier de Bambilor. Il n'y a pas pris la décision de la décentralisation. Et aujourd'hui, si on a été basé sur l'acte 3 de la décentralisation, ce qui m'a dit, c'est un objectif de la gestion de proximité. La maire, la maire est administrée. La Bambilor et la Louvre, c'est presque un kilomètre et demi. La distance est séparée. Vous avez pris la décision de Bambilor. La décision de Bambilor est la décision de Bambilor. Il peut être presque 7 kilomètres. Voire plus. Vous pouvez rester à Bambilor. Nous sommes bien à Bambilor. Aujourd'hui, quand vous avez pris la décision de Bambilor, Mbeille et Mbam, ils ont pris le programme de Paul Urbain de la Croze. Ils ont un programme comme celui-là. Paul a géré. Si vous avez pris la décision de Bambilor, il y a des répercussions par rapport au programme. C'est ce que j'ai dit. Il est lancé à l'endroit du Président de la République pour qu'il soit pris la décision de Bambilor. On n'a pas de problème à Bambilor. Sous-titrage Société Radio-Canada